La première ministre britannique Theresa May a déclaré à des dirigeants d'entreprises réunis à Londres que son gouvernement va investir de manière significative dans la recherche scientifique. Il ne s'agit pas de soutenir les industries en faillite ou de choisir les gagnants, mais de créer les conditions où les gagnants peuvent émerger et prendre de l'expansion. Il s'agit d'appuyer ces gagnants et de les encourager à investir dans l'avenir à long terme de la Grande-Bretagne sur la création d'emplois et sur la croissance économique dans chaque communauté et dans chaque coin du pays. Madame May a confirmé que 2 milliards de livres, soit 2,4 milliards de dollars américains, seront investis chaque année pour financer la recherche et le développement jusqu'en 2030. Elle a dit que l'objectif était de stimuler la croissance économique alors que le pays est en train de quitter l'Union européenne. Elle a également promis un système fiscal favorable à l'innovation et a déclaré que le fait de quitter l'Union européenne était une occasion de conclure de nouveaux accords commerciaux partout dans le monde.